Bonjour tout le monde aujourd'hui on va traiter chapitre 5 c'est la segmentation le ciblage et le positionnement mais avant d'entamer ça il faut savoir que le marketing consiste pour une entreprise à bien connaître ses publics pour mieux s'adapter pour agir d'une manière plus efficace mais ce public bien sûr qu'il doit qu'il soit soit consommateur ou prescripteur etc n'est presque jamais homogène et le composé de milliers et parfois de millions d'individus différents des uns et des autres par leurs caractéristiques leurs comportements leurs besoins leur motivation et plusieurs critères que se différencier le consommateur donc il est dangereux pour une entreprise d'adapter une politique de marketing unique pour tout le monde même produit même prix même canal de distribution même message publicitaire adressé à tout le monde d'où la nécessité de mieux cibler notre clientèle donc l'enjeu consiste de déterminer un coeur de cible clair de clientèle qui veut acheter notre produit d'accord alors comment déterminer un cible marketing bien sûr la réponse se trouve dans la segmentation si on peut faire une définition de segmentation c'est c'est un processus permettant de partager le marché en son ensemble de consommateurs ayant des caractéristiques des comportements des réactions aux produits homogènes donc la segmentation et le processus permettant de partager le marché en son ensemble de consommateurs ayant des caractéristiques des comportements des réactions produits homogènes bien sûr lorsqu'on parle de la segmentation on parle de segment c'est quoi un segment c'est un groupe de consommateurs dont les besoins et les comportements d'achat sont suffisamment homogènes pour être servis par la même offre est représenté par un programme d'action marketing dans ce cas l'entreprise il peut chercher les points communs entre ses clients pour déterminer un segment et pour segmenter un cible il ya des critères bien sûr on peut citer quels critères critères géographiques critères socio démographique et critères psychographiques tout ce qui concerne les critères géographiques on peut parler sur la segmentation selon la région exemple marché des appareils de chauffage solaire donc l'entreprise elle peut adapté une segmentation par région de nord et région de sud selon la le climat de chaque région les critères de socio démographique donc on peut citer comme exemple l'âge le sexe la taille de foyer le revenu le niveau éducation comme exemple le jouet vêtement couche culotte pour les bébés donc selon l'âge selon le sexe vêtement en femme parfum lunettes bien sûr pour la taille de foyer automobile c'est à dire est ce que la taille de foyer les petits ou grands selon cette taille le on peut citer l'exemple de l'automobile le revenu toujours dans le secteur automobile et troisièmement le critère psychographique selon le style de vie la personnalité on peut prendre comme exemple des banques qui est des fabricants de cosmétiques qui ont utilisé avec succès la segmentation par le style de vie en revanche des entreprises comme Nestlé par exemple qui a tenté en vain de lancer un café de caféine café de caféine destiné aux couches d'art par exemple on découvre que cette variation n'est pas toujours appropriée après la segmentation l'entreprise bien sûr passe au ciblage de ce segment de consommateur et le ciblage il peut être évalué soit selon la taille et la croissance du segment c'est à dire la taille adéquat dépend de celle de l'entreprise et la croissance attendue du segment est une caractéristique désirable il favorise toutefois l'entrée de la concurrence et aussi selon l'objectif et les ressources de l'entreprise est ce que l'entreprise permet son objectif ce segment non est ce qu'elle a des ressources suffisantes pour satisfaire ce segment d'accord l'entreprise pour opter pour l'un des stratégies suivants pour je faire pour faire le choix entre un cible et un autre bien sûr on a la stratégie d'indifférenciation et la stratégie de concentration une stratégie de différenciation ce qui concerne la stratégie d'indifférenciation c'est l'anti segmentation c'est à dire que l'entreprise adopte adopte une stratégie de masse appelée aussi la stratégie de marketing global elle consiste à minimiser les différents existants entre les segments de marché on peut prendre on peut prendre comme exemple l'entreprise mms stratégie utilisée également par mcdonald ou la société coca cola son principal avantage réside dans le coût de production et de politiques mercatiques qui sont moins élevés et son principal inconvénient est de satisfaire imparfaitement la plupart des clients parce que l'entreprise adopte c'est la satisfaction de masse deuxième stratégie sa stratégie de concentration dans ce cas là l'entreprise concentre ses efforts sur un seul segment qui correspond à un couple produit marché cette stratégie se justifie dans les nombreux cas lorsque l'entreprise dispose de ressources limitées lorsque le segment est encore inexploité ou lorsqu'il constitue un tremplin pour des futures extensions comme avantage pour cette stratégie l'avantage bien sûr se situer dans la la possibilité de concentrer ses ressources et son action sur un cible plus restreint c'est l'inverse de la stratégie d'indifférenciation et parmi les inconvénients de cette stratégie présente l'inconvénient de cantonner l'entreprise à une partie limitée de son marché potentiel et donc de la donc de la fragiliser on a aussi la stratégie de différenciation mais on peut parler sur une petite stratégie qui fait partie de la stratégie de concentration elle s'appelle la stratégie d'adaptation c'est à dire que l'entreprise se concentre sur un même produit adapté à différents segments elle opte pour la maximisation du vente et non pour la minimisation du coût d'accord on passe à la troisième stratégie c'est la stratégie de différenciation il s'agit d'appliquer un produit différent pour chaque segment l'entreprise est présente sur tous les segments et parmi les avantages c'est de cette stratégie et qu'elle permet de mieux mieux lutter contre la concurrence et parmi l'inconvénient majeur et qu'elle se traduit par un accroissement du coût de production et de communication d'accord donc on passe au positionnement donc après le segmentation et c'est bien le ciblage l'entreprise commence à créer l'entreprise commence à créer un positionnement dans l'esprit de consommateur donc vous êtes une entreprise qui cherche d'être positionnée chez le consommateur pour être distinctif vous devez occuper place de choix dans l'esprit de consommateur c'est là où il intervient le positionnement marketing en tant qu'entreprise vous allez contrôler la manière dont vous êtes perçu par vos clients on vous passionne sur un angle qui vous différencie de vous de vos conquérants d'accord prenons par exemple le marché des voitures chaque voiture et là un positionnement et là un positionnement chaque voiture est un positionnement chez le consommateur soit une voiture robuste confortable spacieux et etc ce choix c'est le fruit d'une stratégie de positionnement des constructeurs automobiles bien sûr les constructeurs automobiles positionnent la marque soit en adoptant l'aspect sécuritaire soit l'aspect confortable alors comme alors comment l'entreprise se positionne la démarche de positionnement ses deux rôles en trois temps premièrement situer la concurrence deuxièmement choisir une catégorie de produits et troisièmement les attributs aux produits des cartes à estique et distinctif prenons toujours l'exemple de nous dans le secteur automobile donc les entreprises comment elles se positionnent premièrement s'identifier deux dimensions qui comportent pour les clients deux ou trois ou plus donc deux dimensions qui comportent pour les clients et pointer sur les attributs de votre produit qui répondent mieux à ses besoins par exemple prenons une voiture parmi les options de cette voiture dur c'est une voiture confortable voiture à un prix raisonnable c'est une voiture 4x4 c'est une voiture qui respecte l'aspect sécuritaire qui respecte l'environnement donc c'est ça c'est un caractéristique de votre produit on va chercher les attributs recherchés par les cons le consommateur donc le consommateur ou le segment soit soit qui cherche soit une voiture sportif confortable écologique spacieux et électrique voiture 4x4 4x4 donc vous faites attacher ces attentes au consommateur avec les attributs de votre donc généralement le triangle d'ordre positionnement le clé de succès c'est le position se base sur trois piliers les attentes de public positionnement de produits concurrents et les atouts potentiels de produits si on peut donner un petit définition sur le positionnement alors le positionnement correspond aux quelques caractéristiques d'un produit véritablement distinctif par rapport à celles de produits conquérants d'accord la détermination de position se fait selon un mapping on va prendre un exemple de mapping pour le marché des barres chocolatées donc on a aussi on assure un axe gourmandise il ya un axe pour les attentes adultes à temps 10 enfants donc quand vous voyez ici pendant donc quand vous voyez ici on a les axes selon les attentes d'enfants et attentes adultes et l'axe de gourmandise donc on a par exemple une marque à marquette et marque p se positionne dans cet angle qui satisfait le sigmo à temps l'enfant et bien sûr axe gourmandise on la marque e qui est en dessous et aussi on a la marque c c qui est ici donc c'est l'entreprise il peut choisir un positionnement il peut choisir un positionnement dans cette surface là donc qui reste vide de la concurrence donc dans ce cas là l'entreprise il peut choisir cet emplacement on va voir un exemple de la société de quelques marques de bimots plutôt de biscuits de marques de biscuits donc on a des marques qui se positionne dans cette phase là donc c'est que satisfait le segment enfants gourmandise et tu remarques on a des marques aussi qui satisfait donc ce segment là adultes adultes et on a seulement cette marque et pour se positionner au milieu donc qui satisfait un peu les adultes et les enfants et bien sûr fait ça respecter les conditions d'équilibre allemandais avec la gourmandise l'entreprise elle peut choisir aussi une manière d'autres manières de se positionner par le logo donc le logo fait une une positionnement bien sûr visuel pour le client donc on a certains exemples pour certains marques très connu donc il suffit de voir le logo pour voir pour connaître bien sûr le le produit d'accord donc les produits mais tout il existe un cas de figure où le responsable marketing ne cherche pas se différencier de ses concurrents mais à s'identifier à un produit mais tout c'est une offre qui cherche à coller à celle d'un concurrent en reprenant son positionnement et surprise et se présentant ainsi comme un substitut et donc dans ce cas là l'entreprise elle cherche à utiliser le positionnement d'une entreprise déjà connu pour se positionner son pour positionner son produit donc on a cette marque ici qui est qui essaie de se positionner comme comme la société d'un homme et on a des produits mais tout donc le même emballage même 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 de même ingrédients même couleur mais seulement c'est le nom de la marque et différencier pour se positionner chez le consommateur d'accord donc le positionnement de produits choisi par l'entreprise doit être concrétisée par tous les éléments de marketing mixte et lorsqu'on parle de marketing mixte bien sûr on parle de marketing de 4p donc le produit 10 produits prix distribution et communication cette utilisation de marketing mixte c'est elle sert à décliner le produit sur le marché on va voir un petit exemple sur une marque française c'est la marque de confiture bon maman doit essentiellement son succès et sa positionnement de leader sur le marché français au choix initial d'un bon positionnement celui de la confiture qui rassemble le plus à celle que l'on fait à la maison et au fait et au fait que toutes les composantes de marketing mix ont été déclinés en vue de traduire le positionnement choisi c'est à dire on a le compositionnement de produits donc la proportion élevé des fruits qui correspond au ménage donc à la famille le nom de la marque bon maman pour donner ce nom là un peu proche de la maison la forme et habillage de peau le prix relativement élevé la politique de communication il a utilisé aussi le thème comme celle qu'on faisait à la maison